ok alors bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo donc dans cette vidéo qui fait suite aux quelques précédentes que j'ai pu tourner et publier sur cette chaîne youtube je vais vous proposer de voir ensemble quelques quelques fonctions à l'aide du tableur google sheets qui est ni plus ni moins l'équivalent d'excel mais gratuit donc proposé par google donc l'idée ici c'est de cette vidéo c'est de vous présenter quelques éléments particulièrement utiles dans google sheets qui vont nous permettre de travailler à partir de bases de données et en particulier de dashboards de titres financiers donc dans cette vidéo je vais présenter succinctement quelques quelques fonctions phares et particulièrement utiles de google sheets qui vont nous permettre de travailler sur une base de données en particulier un tableau qui récapitule l'ensemble de nos titres en portefeuille donc dans les précédentes vidéos j'ai déjà expliqué comment construire un tableau du type de suite vous avez sous les oeufs aujourd'hui on va partir du postulat que votre tableau est prêt et qu'on va travailler dessus j'ai déjà fait des vidéos également sur les mises en beauté on va faire à base de table de données donc là aujourd'hui on va plus travailler sur la data en elle-même et sur et on va et pour ce faire on va utiliser quelques fonctions de type import html de type query avec quelques requêtes du requêtage dans quelques requêtes sql mais de manière très simple sql qui signifie search query language donc je vous rassure on va aller vraiment sur des notions qui sont pas rester sur des notions qui sont très simples et donc je vais vous montrer également comment faire également pour pour importer des données directement depuis des sites web comme zone bourse par exemple dire les obtenir directement au sein d'un tableur vous pouvez le faire avec excel vous pouvez le faire avec google sheets ici je vous présente la méthode pour google sheets et puis vous allez voir c'est relativement simple mais c'est surtout très utile lorsqu'on veut aller un petit peu plus loin dans la dans l'extraction de données à partir de ces bases de données puis dans la création aussi de base de données donc d'emblée je vais commencer par par vous 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 présenter la base de travail donc la base de travail ça va être un simple tableau donc un portefeuille voilà de titre un portefeuille fictif mais pas trop loin de la réalité dans mon cas en tout cas donc ce dashboard donc vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes précédentes vidéos pour simplifier j'ai retenu un dashboard relativement simple constitué des de ce que vous avez sous les yeux ici donc c'est relativement sommaire mais ça va nous servir de base de travail donc on va servir de ça ici donc à nouveau je vais faire mes précédentes vidéos pour voir comment on construit ce genre de tableau donc ici la première fonction que je vais vous présenter c'est la fonction query ensuite la seconde fonction que je vais vous présenter c'est la fonction import html et puis ensuite on va voir comment on peut mettre à la fois on peut appliquer la fonction query et la fonction import html pour obtenir par exemple pour à partir d'un site web comme le site zone bourse des données clés sur un titre comme le titre Hermès international c'est vraiment un titre illustratif bien évidemment on peut faire beaucoup beaucoup de choses on peut récupérer beaucoup d'informations l'idée c'est que je vais vous présenter rapidement quelques éléments de ce qu'on peut faire donc ici partons du postulat que vous détenez un simple tableau sheets à nouveau je vais faire mes précédentes vidéos pour en construire un petit dashboard sheets avec vos titres en portefeuille et que vous souhaitiez par exemple en premier lieu d'abord le peaufiner un petit peu donc pour ça je vais vous présenter en 1 d'abord la fonction query donc c'est peut-être pas le plus intéressant mais en tout cas c'est extrêmement utile et ensuite je vous présenterai la fonction import html qui permet d'aller importer depuis n'importe quelle url des données clés sous forme de tableau ou sous forme de liste donc d'abord je préfère quand même commencer par la fonction query donc en 1 cette fonction là parce qu'elle est extrêmement riche et on peut faire beaucoup de choses avec là je vais partir d'un exemple très simple parce qu'on va parler de voilà de sql mais de manière très simple donc comment fonctionne cette fonction query donc ici donc à titre à nouveau je le précise vous trouvez très facilement également sur le support de google les données concernant les fonctions query comment elle fonctionne etc donc et idem pour tout ce qui est voilà pour tout ce qui est tout ce qui est import range import html import xml ça c'est un petit peu plus avancé on va pas le voir ici mais en tout cas on trouve ça très facilement sur internet donc si on veut à la place par exemple d'un tcd si on veut par exemple sur une base de données ici elle est très elle est très succincte et très sommaire mais si on veut quand même à partir d'une base de données comme l'ensemble de ces titres que j'ai en portefeuille sélectionner filtré entre guillemets sans créer de tcd sans créer de vue filtré sans créer de d'éléments de ce type si on veut faire une requête qui nous permet de de nous présenter exclusivement par exemple vraiment un titre d'exemple tous les titres pour lesquels on a une valeur qui dépasse un certain montant dans cet exemple 1500 euros et pour laquelle le prix de l'action est supérieur à 200 et bien la fonction query elle est extrêmement utile et bien sûr là ici c'est ce que vous voyez sous les oeufs dans la fonction query donc je vais vous présenter quand même comment elle est structurée parce que si vous regardez bien ce que vous avez sous les oeufs je vais quand même afficher rapidement les formules ici on n'a qu'une seule formule on a que cette cellule que j'ai que j'ai verdi qui 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 intègre une formule ce tableau il est généré de manière complètement automatique c'est à dire que si je supprime ça on n'a plus rien donc je vais annuler cette opération la fonction query elle nous permet donc de de filtrer une base de données qu'on aurait c'est extrêmement utile également pour concaténer un ensemble de bases de données et les agréger entre elles donc comment ça fonctionne et à quoi ça sert la fonction query donc ça nous permet de faire une requête ça c'est une requête en anglais à partir en l'occurrence ici c'est à titre d'exemple à partir de cette petite base de données ça nous permet de faire une requête et ensuite à partir de là ça nous permet tout simplement de d'entrer des données sous format SQL donc cette fonction query elle fonctionne de cette manière la manière suivante dans Excel toujours à égal bien sûr pour toutes les formules query donc là ici c'est pour tout ce qui est SQL je le précise en anglais même si vous configurez dans fichiers et paramètres votre google sheets en français là pour les pour le tout ce qui est tout ce qui est sous forme SQL c'est à dire ici ce que vous voyez select where etc end ça par contre ce sera en anglais donc la fonction query comment elle est structurée elle est structurée de la manière suivante donc très simplement donc la requête c'est à partir de quelle base de données on veut travailler donc c'est quoi notre base de données source ici bon bah c'est assez simple c'est simplement ce tableau ici donc construction enfin voilà c'est cette feuille là et plus particulièrement ce qui m'intéresse c'est la cellule pour cet exemple A1 à G6 donc c'est la cellule A1 donc avec les en tête à G6 j'aurais très bien pu aller jusqu'à J6 pourquoi pas je vais vous montrer à quoi ça ressemble si je le fais ça va simplement élargir un petit peu notre tableau mais ça n'a pas changé grand chose donc là je vais revenir en arrière pour les besoins pédagogiques de cette vidéo et ensuite ça c'est la première chose on peut très bien s'arrêter là donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble si on s'arrête là je vais copier coller cette formule et je vais simplement enlever le deuxième critère de la formule si on s'arrête à là on va simplement enfin réintégrer le tableau source là où on intègre la fonction query donc là ce que si on s'arrête à là ça on fait tout simplement l'équipe on vient simplement réintégrer sur dans notre requête les données qu'on a déjà dans notre données source donc de spécifiquement de la cellule A1 à G6 et bien sûr quand même de manière automatisée si je change le nombre de titres par exemple l'Oreal que j'étais en portefeuille et que je dis que j'en ai cinq évidemment ça va aussi se modifier dans ma fonction query comme on peut le voir ici ici j'en ai cinq alors que précédemment j'en avais trois et donc là si on regarde là j'en ai bien évidemment trois désormais à nouveau donc évidemment ça reste quand même dynamique mais si on s'arrête à là ça a peu d'intérêt que d'utiliser une fonction query l'intérêt c'est plus d'utiliser ça avec les deuxièmes critères donc en particulier le deuxième critère donc le deuxième critère de la fonction query si on regarde comment c'est structuré c'est la requête en elle-même et c'est là qu'intervient le langage SQL donc on va pas rentrer dans les détails techniques je vous promets on va rester sur des données très très sur des éléments extrêmement simples et d'emblée je le précise aussi on peut avoir un troisième critère donc on le verra peut-être un petit peu plus tard dans un autre exemple mais voilà ça c'est simplement si on a des en tête est-ce qu'on les veut oui ou est-ce qu'on les veut pas donc on fait on peut faire moins un par exemple donc ou zéro donc ça c'est plus en fonction de voilà donc là si on veut pas de requêtes on peut mettre zéro moi je vais les garder en l'occurrence mais ce qui va nous intéresser c'est plus cette partie en vert donc ici ça c'est vraiment l'intérêt des fonctions query c'est qu'on peut faire des requêtes en intégrant du langage SQL donc je vais pas rentrer dans le détail technique mais simplement ici on peut venir peaufiner les données qu'on veut sélectionner spécifiquement et imaginons un exemple très simple si on a une centaine de titres en portefeuille ou même des milliers de titres en portefeuille parce qu'on a une très grosse base de données c'est extrêmement utile de pouvoir utiliser dans ce cas spécifique une fonction query pour pouvoir récupérer et on peut faire plusieurs d'ailleurs queries différents mais récupérer certaines données spécifiques qui répondent à plusieurs critères donc c'est pas un simple filtre parce que ici une fonction query permet d'impliquer plusieurs conditions et là c'est très simple j'en ai mis que deux mais je pourrais en intégrer beaucoup plus mais une fonction query avec le langage SQL on peut intégrer beaucoup de conditions très spécifiques pour ensuite récupérer que ce qui nous intéresse dans un tableau donc et ça de manière relativement aisée une fois qu'on maîtrise quelques notions clés fondamentales du langage SQL donc le langage SQL qu'est-ce que c'est ? c'est ce que vous voyez plus ou moins ici en vert finalement dans une fonction query sur Google Sheets tout doit toujours être entre guillemets ici en vert et le langage SQL je vous invite toujours à écrire en majuscule donc le langage SQL en fait c'est simplement un langage informatique qui permet de travailler sur des bases de données et de faire du requêtage donc quelques données clés select ça signifie tout simplement select donc certaines données par exemple select étoiles c'est à dire select tout le tableau select alors quand alors select colonne 1 par exemple c'est à dire sélectionne moi la colonne 1 et non pas la colonne A la colonne B la colonne C on va le voir après sur les imports HTML et les tables de données zone bourse importés donc là on a que une seule colonne donc on peut faire ça on peut bien sûr intégrer select colonne 2 ou seulement 3 on peut vraiment faire ça dans l'ordre qui nous intéresse et puis pourquoi pas la 5 donc là on a vraiment finalement que certaines données clés donc là précision toujours les colonnes avec un C majuscule et on sépare avec des virgules pas avec des points virgules donc là je le précise donc là ce qui nous intéresse c'est par exemple de faire un select étoile pour sélectionner toute la base de données mais on va intégrer des conditions à ça donc WHERE en anglais donc WHERE par exemple par exemple WHERE la colonne donc la colonne donc F C A B C D E F la colonne 6 WHERE colonne 6 est supérieure à par exemple on peut dire 2000 euros et donc là on aura bien sûr que les que on aura sélectionné toute la base de données en partant du principe qu'on retient seulement les titres ou ce qui coïncide dans le tableau donc les titres pour lesquels dans la colonne 6 qui est la colonne valeur en euros on a plus de 2000 donc là ici c'est un peu restrictif on va plutôt mettre par exemple 1500 et puis on va intégrer donc là ici on va quand même vérifier par cohérence un contrôle de cohérence ici on voit que le real pèse 1269 euros on est en dessous de 1500 donc là ça fonctionne donc ici on a le real qui saute dans ce tableau et puis on peut très bien dire rajouter une condition en plus et toujours dire par exemple que colonne 6 colonne 6 est inférieure à par exemple 6000 euros comme ça on va enlever la ligne Hermès donc voilà c'est vraiment on peut vraiment faire des filtres très très larges et on peut aller encore plus loin on peut dire également et colonne par exemple colonne G pardon colonne 6 pardon colonne 7 donc la colonne des titres bon là c'est vraiment un titre on va plutôt prendre la colonne 5 avec le nombre la quantité de titres en portefeuille colonne 5 est supérieur ou égal à bah 5 par exemple donc c'est à dire qu'on a au moins un nombre de titres en portefeuille supérieur ou égal à 5 donc là en l'occurrence c'est vrai pour tous les titres ici donc on va dire à titre vraiment illustratif supérieur ou égal à 6 donc comme ça on est sûr qu'on aura que la ligne Apple qui restera en portefeuille donc voilà l'idée c'est vraiment que les requêtes query elles permettent enfin les fonctions query permettent de faire du requêtage et ça vous allez le voir après c'est extrêmement utile lorsqu'on veut travailler sur des imports de tableaux de tableaux qui proviennent de voilà par exemple de sites internet comme zone bourse on va voir ça un petit peu plus en détail juste après mais c'est extrêmement utile d'imbriquer des fonctions d'import HTML dans des fonctions query donc je vais revenir d'abord un petit peu à mon exemple pour illustrer un peu plus mes propos je précise quand même une chose il y a beaucoup il y a beaucoup de il y a beaucoup de enfin il y a il y a quand même quelques quelques outils de de travail avec les fonctions SQL donc là select c'est peut-être la plus connue where elle est très connue également and également mais il y en a beaucoup d'autres comme order by etc donc ça c'est par exemple pour trier dans un certain ordre donc il faut savoir une chose avec le langage SQL il y a un ordre dans lequel on utilise nos nos mots nos mots clés donc nos notre langage SQL donc voilà je le précise quand même parce que parfois on peut être étonné de de pourquoi notre requête qui semble a priori théoriquement devoir fonctionner ne fonctionne en pratique pas donc voilà bon c'est simplement un titre illustratif ici bon je m'arrête à là et puis je vais on va laisser ici à 5 quand même pour avoir un petit tableau à titre d'exemple avec quelques titres on peut très bien à titre d'exemple par exemple si on veut que des titres en dollars on peut on peut très bien également utiliser la colonne 3 et dire where colonne 3 égale usd ou n'est pas égal à eur par exemple donc voilà on peut faire beaucoup de choses avec query là on va rester sur un exemple simple celui-là il me semble tout à fait adapté sachez bien sûr qu'on peut toujours ensuite aller faire un petit tableau un petit graphique bon là je ne vais pas je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus mais on peut toujours faire des graphiques une fois qu'on a nos données qui sont mises en forme telles qu'on les veut et ça retenez ici que là je parle d'un exemple extrêmement simple mais si vous avez une base de données avec des milliers de titres en portefeuille par exemple tous les titres cotés sur la bourse de New York parce que vous allez apporter ça depuis une base de données en ligne ça peut être extrêmement utile donc voilà en 1 ça c'était la fonction query maintenant je vais vous montrer autre chose qui est très utile et qui peut être utilisée avec la fonction query c'est la fonction import html donc qu'est-ce que c'est que cette fonction import html alors elle est extrêmement utile et elle est en plus très simple d'utilisation et en plus de ça elle est facile à utiliser avec query donc on a vraiment une fonction ici je vais vous la présenter elle est très très bien je la trouve extrêmement pertinente donc si pour donner un exemple concret imaginez que vous naviguez sur un site comme zone bourse ça peut être zone bourse ça peut être yahoo finance ça peut être beaucoup de sites différents ça peut être wikipédia même et on va partir du principe que vous êtes que vous naviguez par exemple sur le site zone bourse que vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le titre Hermès vous voyez qu'il y a dans l'onglet finance qu'il y a différentes différentes tables de données donc en fonction des années avec la capitalisation le PR etc il y a beaucoup de ratios qui vous intéressent vous voyez qu'il y a beaucoup de notions qui peuvent être utiles pour vous dans la gestion de votre portefeuille vous voyez des graphiques et vous pourriez vous dire ce serait quand même intéressant de pouvoir récupérer toutes ces données sans faire des captures d'écran bien évidemment de les récupérer en temps réel est directement connecté à la base de données mise en temps réel à jour par zone bourse ça peut être zone bourse encore une fois ça peut être beaucoup de sites différents ça peut être Yahoo Finance je l'ai dit ça peut être Morningstar ça peut être Bloomberg ça peut être Reuters ça peut être Boursorama bref ça peut être beaucoup Euronext etc donc ça vous pourriez vous dire comment on peut faire pour aller directement intégrer en temps réel en continu et de manière voilà de manière facile intégrer tout ça dans un petit tableur Google Sheets donc c'est extrêmement simple pour ça on a une fonction qui s'appelle Import HTML alors rapidement je le précise il existe plusieurs fonctions d'import il y a la fonction Import XML qui permet de donner récupérer certaines données très très cibles donc à partir de sites web on va pas trop aller dans le détail pour cette vidéo il y a différentes fonctions import data import feed import html import range import range c'est très simple c'est simplement une fonction qui permet de récupérer les données d'une autre faille Sheets et là nous on va parler de import html donc ça permet d'importer des données depuis un tableau ou une liste dans une page web donc je vais vous la montrer directement telle qu'elle donc comment elle est structurée cette fonction import html vous remarquerez qu'elle me permet directement elle est extrêmement simple à construire je vais la construire en même temps que vous et je vais la modifier pour qu'on voit un peu ce que ça change au niveau des paramètres et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec et on peut rapidement récupérer là dans cet exemple c'est la quatrième table de cette url donc cette url là si on reprend cette url ici on fait un petit ctrl c ou un copier si vous préférez on va je vais la refaire en temps réel finalement cette fonction import html je la supprime cette fonction import html comment elle marche on fait donc import html et comment elle est structurée alors il faut un url donc là notre url il doit être entre guillemets très important vous collez l'url qui vous intéresse donc celui à partir duquel vous voulez récupérer des données celui en l'occurrence par exemple j'ai pris l'exemple de Hermès zone bourse ensuite la requête qu'est-ce que vous voulez récupérer sur quelle est la base de travail entre guillemets sur laquelle vous voulez travailler est-ce que vous voulez récupérer des listes ou des tables parce qu'il faut savoir que sur la structure la structure d'un site web il existe des listes là on en a une alors a priori c'est une liste c'est peut-être une table mais on a en l'occurrence c'est essentiellement des tables de données qu'on a ici sur cette page web mais on a aussi bah ici après je prends un autre exemple avec le palmarès de société avec les meilleures variations sur différents horizons de temps là on a aussi des listes et donc même si parfois certaines listes sont sous forme de table dans la structure d'un site web et donc ici dans la fonction import html bah la deuxième le deuxième critère c'est est-ce que vous voulez récupérer une liste ou une table donc ici nous ce qu'on veut récupérer qu'est-ce que c'est on veut récupérer une table donc et en l'occurrence et le troisième critère c'est l'index c'est quelle table dans la structure finalement c'est dans le code source de la page en question c'est à quel moment intervient la table donc là il faut tester bien sûr est-ce que c'est la par exemple a priori celle-là cette grosse rubrique valorisation c'est probablement la deuxième table probablement que ce grand encart c'est la première ça c'est peut-être le deuxième ça c'est peut-être le troisième le cinquième etc. donc il faut toujours se poser la question et puis ensuite tester donc là on va faire plusieurs tests on va récupérer simplement la première table on va voir ce que ça donne est-ce que la première table est bien la bonne et bien a priori c'est peut-être pas celle qui nous intéresse le plus puisque là on a récupéré quoi ? on a récupéré la première table a priori la première table elle nous indique donc le cours de bourse en temps réel la variation du jour la variation 5 jours la variation depuis le 1er janvier de l'année on regarde finalement ce qu'on a importé c'est ça donc c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est peut-être d'avoir plutôt des données un peu plus claires donc on va essayer avec la table numéro 2 ici directement je précise que ici on peut très bien mettre liste également on va faire un petit test rapide je sais pas s'il y a des listes en l'occurrence on va déjà essayer avec la première liste est-ce qu'il y a des listes sur cette page web il y en a bien une bon on voit que c'est pas vraiment quelque chose de de très cohérent à pour travailler évidemment ici en l'occurrence donc là ça s'y prête pas trop ici on va plutôt travailler sur des tables on a pas forcément besoin de finalement des listes qui sont ici là c'est ici les listes finalement et elles sont beaucoup plus grandes que ce que que ce qu'il a ce qui est simplement présenté donc nous ce qu'on voudrait récupérer c'est plutôt une table de données finalement donc on va revenir sur table donc TABLE on va prendre la deuxième on va voir ce que ça donne on aura sûrement la table de valorisation non toujours pas donc on va essayer c'est pas compliqué on va aller sur la troisième table de données donc on va prendre la troisième table de données est-ce que c'est celle qui nous intéresse on regarde et en l'occurrence là c'est probablement celle qui nous intéresse et bien sûr on peut tester beaucoup de choses ici on a récupéré cette table là a priori j'ai vérifié capitalisation valeur d'entreprise PER capitalisation sur chiffre d'affaires donc a priori là on a récupéré la table de valorisation mais on pourrait très bien être intéressé par pourquoi pas la table qui concerne l'activité de l'entreprise donc c'est peut-être pas la suivante mais c'est peut-être celle d'après ou celle encore d'après là il faut tester bien sûr on va par exemple passer directement à la sixième on va voir si c'est celle-là ou pas là on est directement sur la table qui concerne en l'occurrence plutôt le plutôt la rentabilité bilan la rentabilité des actifs et les ratios de bilan donc on a loupé le coche donc on va revenir on va tester tout simplement la table numéro 5 c'est probablement la table numéro 5 qui va nous intéresser si on s'intéresse à l'exploitation et donc là on a on a déjà une table qui ressemble à une table sur les données d'exploitation donc là en l'occurrence bon alors c'est celle-ci qu'on a récupéré et donc si on s'intéresse simplement à la précédente ou à celle celle qui concerne la valorisation on a juste à faire varier ici à chaque fois le numéro donc la table numéro 4 etc donc ça c'est vraiment très puissant parce que en quelques secondes on peut directement d'emblée et pour n'importe quel titre donné là je peux très bien prendre le cas de là je prends le cas de Hermès on peut très bien créer une fonction qui nous permet de faire une liste déroulante avec un format de validation enfin un format de données très spécifique une validation des données qui nous permet de sélectionner des titres qui nous intéressent et en temps réel d'ajuster ça pour avoir Hermès LVMH pourquoi pas Apple Microsoft ASML SAP etc donc ça c'est extrêmement puissant parce que c'est extrêmement efficace et en plus à partir de là vous pouvez très rapidement si ça vous intéresse bien sûr aller créer un tableau donc là le tableau il risque d'être très grand si on fait un petit test avec le bouton explorer mais on peut créer un tableau avec seulement quelques données qui nous intéressent on peut par exemple prendre les années ici et puis et puis prendre seulement prendre on va faire un test je vais faire en temps réel et prendre seulement par exemple le chiffre d'affaires et puis les bits d'affaires on va voir ce que ça donne rapidement ici et vous voyez ici on peut déjà créer quelques tableaux évidemment il faudra modifier les libellés enfin les sous-titres des axes des abscisses ordonnées etc. mais on peut déjà dans le temps simplement voilà si on s'intéresse un peu à l'évolution du cours boursier on peut prendre les années et puis on peut prendre également voilà les bits d'A et puis également pourquoi pas le résultat net on peut vraiment faire beaucoup de choses et puis tester différentes configurations et avoir des voilà tout simplement des tableaux qu'on intègre ensuite et qui sont ajustés constamment en temps réel il suffit simplement ici de changer sur la première ligne éventuellement l'URL donc prendre l'URL non pas d'Hermes mais de LVMH par exemple et puis on aura évidemment un tableau qui sera ajusté en temps réel en fonction de ce qu'on sélectionne et on peut très bien l'envoyer vers sa propre feuille donc on peut vraiment faire beaucoup de choses et ça c'est extrêmement intéressant là par exemple pour Hermes on a coup d'oeil on voit que au fil des années on a plutôt une histoire de valeur de croissance on a faut mettre les libellés bien sûr on a une société qui a un chiffre d'affaires qui tend à aller vers pardon un EBITDA qui tend à aller vers vers les vers les 7-8 milliards d'euros en partant de 2020 on était à peu près à 2 milliards et quelques et puis pour le résultat net on part de 1,4 milliards pour aller à 5 milliards donc voilà en fonction du type de société qu'on retient on pourra avoir des données qui sont très pertinentes et là vraiment j'ai pris quelques quelques données à titre vraiment d'exemple on peut faire la même chose avec les marges avec le cash flow le free cash flow peu importe et on peut le faire avec plusieurs tables différentes là donc j'ai pris la table 4 à titre d'exemple donc là à nouveau pour cette fonction vous avez sur sur la documentation de Google toutes les données qui sont utiles et pertinentes pour ça vous trouvez facilement ça en ligne vous tapez un power html sheets et vous allez vous avez des exemples un peu plus spécifiques et quelques explications bon c'est quand même très simple d'utilisation il suffit vraiment de comprendre simplement qu'il faut intégrer l'url entre guillemets ensuite la table ou la liste donc là on a des tables de données plutôt et puis ensuite quelle table on veut récupérer donc là c'est la quatrième table de du site donc finalement de la source de données donc c'est vraiment très très simple et ça permet aussi de faire des des dashboards ensuite beaucoup plus élaborés et dynamiques donc parce qu'on peut évidemment intégrer des tables avec voilà sur sur des données qui concernent le forex ou ou le marché obligataire etc donc là je prends un exemple simple avec les données financières d'une société cote en bourse mais on peut faire ça avec des on peut faire ça avec beaucoup de choses finalement avec à peu près tous les urls que vous voulez donc ça c'est une très une chose qui est extrêmement intéressante également maintenant troisième élément on va pouvoir également combiner parce que vous on va pouvoir combiner la fonction query et la fonction import html parce que là on a quand même des données brutes qui sont assez assez peu filtrées qui sont en fait qui sont simplement récupérées brutes telles quelles donc elles sont pas forcément pertinentes on a peut-être pas besoin de tout on a peut-être peut-être qu'on s'intéresse seulement à l'année 2023 et à l'année 2022 c'est à dire à la colonne 6 et à la colonne 7 et peut-être qu'on s'intéresse seulement à certaines données de ce tableau donc on peut dans ce cas et ça c'est très intéressant on peut combiner ça avec la fonction query que je vous ai présenté juste avant et tout simplement imbriquer cette fonction import html dans une fonction query donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc c'est pas compliqué ce que vous voyez là d'emblée je vous le dis tout de suite là ici l'import html que vous voyez ici c'est ni plus ni moins que celui que je vous ai présenté juste avant et je l'ai simplement imbriqué dans une fonction query donc finalement là j'ai juste rajouter quelques outils de sélection donc pour sélectionner la colonne 1 la colonne 6 et la colonne 7 et puis ajouter les en tête donc ça veut dire que ici on a exactement le même tableau que précédemment avec seulement la colonne 1 pour savoir quelles sont les données qui sont mises en avant la colonne 6 et la colonne 7 pour avoir l'année 2023 et l'exercice 2022 donc précédent à titre comparatif on peut encore une fois à nouveau à l'aide de ça faire des tableaux dynamiques donc là l'idée c'est que je vais présenter directement cette construction donc je vais la copier pour ensuite la modifier un petit peu finalement si on enlève toute cette partie-là de la fonction query on va simplement intégrer exactement le même tableau que précédemment et donc là l'avantage de la fonction query c'est que la fonction query elle nous permet tout simplement de comme je vous l'ai présenté en fait au préalable d'utiliser avec quelques voilà quelques outils SQL de sélectionner par exemple que la colonne 1 donc dans ce cas-là il faut toujours mettre entre guillemets ce qu'on utilise en fonction query donc par exemple select étoile pour sélectionner tout le tableau nous ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est par exemple plutôt select col 1 on peut mettre col la colonne la colonne 2 par exemple peu importe et la colonne la colonne 6 donc et donc là on aura seulement la colonne 1 la colonne je ne sais plus combien la 2 et la 6 donc et puis aussi dans la fonction query si on veut les entêtes on met 1 ici et donc là donc là bon évidemment ce qui nous intéresserait c'est peut-être plutôt la colonne 5 et 6 ou la colonne 6 et 7 donc pour 2022-2023 mais on peut très bien ajouter également la colonne 5 si on veut et donc voilà ça c'est simplement quelques outils de de requêtes SQL mais ce n'est pas compliqué du tout ça permet simplement de filtrer déjà un petit peu ce qu'on a dans notre tableau et on peut encore une fois la combiner avec d'autres outils et comme je l'ai montré dans la fonction query on peut aller plus loin avec des conditions supplémentaires pour filtrer davantage notre tableau bon là pour pas surcharger la vidéo on va s'arrêter à peu près là pour ces explications mais retenez que avec combiné encapsuler un import HTML une fonction import HTML dans une fonction query ça permet vraiment de travailler sur beaucoup de bases de données et de les filtrer et de les filtrer de manière beaucoup plus sophistiquée et élaborée que ce que je viens de faire ici donc ça c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec query donc query plus import HTML c'est aussi un outil extrêmement pertinent pour pouvoir aller filtrer des bases de données donc évidemment avant d'encapsuler la fonction import HTML dans une fonction query il faut d'abord définir ce qu'on veut comme table ou comme liste enfin il faut bien définir la fonction import HTML parce que par exemple ici si je modifie la table et que je prends la troisième table évidemment la fonction query va toujours sélectionner la première, la sixième, la septième colonne mais peut-être que en fonction de la table que ça sélectionne il n'y aura peut-être pas autant de colonnes donc peut-être que ça ne marchera pas donc c'est important de le comprendre donc là en l'occurrence bon ça marche donc mince ici donc je vais juste revenir pardon pardon je vais revenir en arrière ici je vais prendre par exemple la table numéro 1 et là probablement que ça sera peut-être un peu plus problématique parce qu'il n'y a peut-être pas de colonne 6 ou 7 dans la table numéro 1 je vous rappelle que tout à l'heure je vous avais montré la colonne numéro 1 c'était ça donc là il n'y a que ça va plus que la colonne numéro 5 donc là on peut pas aller jusqu'à plus que la colonne numéro 5 donc si je prends select colonne 1 et colonne 5 ça devrait marcher par contre colonne 7 il faudra l'enlever et là théoriquement ça doit fonctionner donc là ça fonctionne donc là bon je vais rester sur mon exemple avec la table numéro 4 pour l'import HTML et puis la colonne 1 6 et 7 avec les entêtes pour le SQL et le query et donc là vous voyez on peut récupérer des données qui nous intéressent et à partir du moment où on sait comment est structurée la table de données initiale on peut très bien sélectionner également en plus la colonne numéro 8 par exemple pour l'année ou la colonne 9 donc pour 2024 2025 pour avoir une idée du prévisionnel donc là on va le faire rapidement bon c'est vraiment à titre d'exemple n'oubliez jamais de mettre un C majuscule à la colonne et de bien respecter la case c'est important lorsque vous utilisez du langage SQL donc et puis ensuite évidemment il faut mettre ça sous le bon format donc bon je reviens en arrière pour pas trop perdre de temps là-dessus et puis toujours toujours à nouveau vous pouvez très bien faire des tableaux avec ça donc voilà vous prenez les données qui vous intéressent et puis vous pouvez faire insertion au tableau ou aller sur le bouton explorer donc si jamais il vous propose des choses et donc là vous aurez encore une fois quelque chose de dynamique ensuite je vais vous montrer encore autre chose de très intéressant c'est de combiner la fonction index et la fonction import html donc pourquoi faire vous allez me dire peut-être donc je parle loin mais c'est très ça va être très simple en fait la fonction import html que je vous ai présenté ici elle permet de récupérer des tables de données en ligne ou des listes par contre on a énormément on a des données brutes telles qu'elles telles qu'on les importe ni plus ni moins stricto sensu c'est la même chose sans la mise en forme etc. mais c'est enfin en tout cas sur le fond c'est la donnée brute telle qu'elle est présentée sur sur la source de données mais on peut être intéressé par seulement quelques éléments et pas tous et c'est là que du coup ça devient intéressant de combiner index la fonction index avec la fonction import html et la fonction index en fait elle est très simple la fonction index donc la fonction import html d'abord ici c'est exactement la même que celle que j'ai utilisée dans les deux onglets précédents la fonction index à quoi elle sert ? elle permet simplement à partir d'une base de données donc là en l'occurrence ma référence finalement c'est le tableau que je vous ai montré juste avant qui est déjà en lui-même un import html mais ça pourrait très bien être le tableau de mes titres en portefeuille peu importe la fonction index elle fonctionne d'une manière très très simple on vient récupérer donc la référence c'est où est-ce qu'on va chercher les données et ensuite point virgule la ligne donc là ici j'ai rien spécifié et quelle colonne nous intéresse ici j'ai spécifié la colonne numéro 7 et donc ici avec notre fonction index dans notre table de données import html ici on vient récupérer directement toute la colonne numéro 7 et donc la colonne numéro 7 ici on peut rapidement le vérifier la colonne numéro 7 c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est la colonne de l'année 2023 donc ni plus ni moins donc là en fait j'ai récupéré simplement cette structure ici et je l'ai je l'ai collé ici donc dans la référence donc ici tout simplement je l'ai collé ici et donc ici j'ai simplement demandé l'index donc en ligne j'ai pas spécifié de ligne en particulier je pourrais très bien vouloir cibler que la ligne numéro 2 par exemple et la colonne numéro 7 pour avoir vraiment une cellule cible ici ça m'intéresse pas forcément j'aimerais bien avoir toutes les lignes donc je laisse ça vide on peut très bien laisser ça vide dans le sheet il n'y a aucun problème par contre ce qui m'intéresse c'est l'année 2023 et l'année 2023 c'est la colonne numéro 7 je pourrais très bien m'intéresser à l'année prévisionnelle et prendre la colonne numéro 8 et donc là j'aurai l'année 2024 et c'est à ça que c'est la fonction index donc à nouveau ça aussi c'est extrêmement utile parfois pour synthétiser rapidement des données qu'on va récupérer donc je vais revenir rapidement en arrière pour vous revenir sur l'année 2023 ça nous permet rapidement à nouveau il faut mettre ça en forme bien sûr ça nous permet rapidement de récupérer les données d'une base de données donc ici si on prend la colonne numéro 1 on aura simplement l'ensemble des voilà le market cap etc donc l'ensemble du listing enfin chiffre d'affaires et bidda etc mais on peut très bien utiliser la fonction index pour accumuler plusieurs fonctions accumuler plusieurs plusieurs colonnes qu'on juxtapose les unes aux autres pour avoir directement l'année 2023 2023 et l'année 2024 par exemple et ça on peut le faire aussi à l'aide de la fonction query je rappelle à nouveau que la fonction query elle nous permet vraiment de sélectionner un peu tout ce qu'on veut on vient directement par exemple sélectionner la colonne 1 ici donc chiffre d'affaires et bidda etc puis la colonne numéro 6 pour l'année 2022 la colonne 7 pour l'année 2023 et les entêtes donc là ici donc dans la fonction index je ne me suis pas amusé entre guillemets à aller plus loin que ça mais évidemment vous pouvez le faire vous pouvez faire des choses plus élaborées mais la fonction index est très utile si vous voulez cibler une ou des lignes et une ou des colonnes en particulier et récupérer les données qui sont à la à la jonction du coup de ces lignes et de ces colonnes donc par exemple pour l'année 2023 c'est toutes ces données là si on prend la colonne numéro 1 ce sera forcément que les que le format texte chiffre d'affaires et bidda etc donc voilà pour la fonction index qui fonctionne aussi très bien avec la fonction import html alors évidemment si vous voulez aller combiner des données entre elles c'est toujours mieux d'utiliser la fonction query et donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer à des exemples pratiques très concrets donc je l'ai déjà fait mais on va aller encore plus loin on va utiliser des palmarès zone bourse par exemple et puis pourquoi pas retravailler encore un petit peu sur on aime bien Hermès donc disons qu'on va retravailler un petit peu sur tout ce qu'on peut voir à l'écran ici pour récupérer peut-être d'autres données donc ici on revient sur le fichier donc là j'ai intitulé ça import html palmarès zone bourse ici qu'est-ce que j'ai fait alors non ici je suis allé directement on a assez travaillé sur Hermès finalement on va directement aller sur palmarès on change de rubrique on s'intéresse au palmarès 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 fondamentaux ou palmarès consensus voilà on s'intéresse aux variations de long terme par exemple on va récupérer et on peut le faire avec tout ce qu'on veut finalement mais on ce qui nous intéresse c'est de récupérer l'url ici on récupère l'url hop copier on récupère l'url qui nous intéresse la donnée source et là dans cet exemple je vous fais l'import html du palmarès zone bourse ça pourrait être très bien là pour html du paramètre du palmarès zone bourse des volumes anormaux ou des variations ou bien de fondamentaux sur les la profitabilité etc. et tout y quanti d'ailleurs on va le faire en temps réel comme ça je vais vous montrer de quoi on parle je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet et puis on va tester avec on va tester tout simplement avec ça et puis on va voir ce que ça donne l'idée l'idée j'espère que mon ordinateur va pas planter l'idée c'est simplement que à nouveau avec la fonction import html je vous ai montré ce qu'on peut faire déjà mais on peut le faire aussi avec beaucoup de choses donc je montre un autre exemple et ensuite on va faire un petit combo gagnant on va utiliser query plus import html d'un palmarès zone bourse pour vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire donc ici à nouveau il n'y a pas de formule ici nulle part la formule elle est juste ici donc là si je supprime ça il n'y a plus rien donc je reviens en arrière la seule fonction elle est ici donc à nouveau la fonction import html elle est très simple il suffit simplement d'intégrer l'url qui vous intéresse d'intégrer ensuite bah dire c'est quoi est-ce que c'est une table ou est-ce que c'est une liste donc euh alors c'est en anglais donc il n'y a pas de e à liste donc liste par exemple la liste je sais pas s'il y a des listes en l'occurrence s'il y a des listes bon bah la liste numéro 1 peut-être qu'il n'y a pas d'autres listes liste numéro 2 on va voir bon il y a plusieurs listes bon ça se prête beaucoup plus c'est un listing en tout cas ce genre de choses mais nous ce qui nous intéresse c'est les tables euh et donc ici on peut s'intéresser euh ok il n'y a pas de table numéro 2 bon je vais revenir en arrière là où j'étais juste avant euh il y a juste une table numéro 1 donc là par exemple sur ce palmarès euh oui en même temps c'est normal puisque c'est un palmarès c'est que cette table de données toute cette table de données que vous voyez ici je l'ai intégré dans mon fichier la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai fait égal import html entre guillemets j'ai mis l'url qui m'intéresse j'ai sélectionné le type de de requête qui m'intéresse une table et j'ai pris la première table donc en l'occurrence c'est tout notre palmarès ici de variation à long terme et donc ici on pourrait se dire euh et je vais vous montrer ça après on pourrait se dire c'est un petit peu complexe à analyser j'aimerais bien avoir seulement la colonne 1 puis euh euh la colonne euh euh je sais pas combien 6 et puis euh en plus de ça j'aimerais bien faire un petit peu de SQL et puis filtrer tout ça par ordre euh par ordre croissant en fonction de l'ordre alphabétique des titres ou euh ça peut être par capitalisation décroissante etc donc ça on va le voir après donc euh pour l'instant déjà l'import html voilà à quoi il ressemble donc euh ici on a donc ni plus ni moins que notre palmarès c'est pas plus compliqué que ça tout ce qu'on voit ici c'est stricto sans suite tout ce qu'on voit ici donc euh euh on a la même chose donc euh Travel Technologies etc donc Okuin, Nanobiotics tous ces titres là Visiomède et Tutiquantib tous ces titres sont ici euh néanmoins c'est peut-être pas terrible parce que ici c'est pas euh c'est pas forcément filtré ou ça nous intéresse peut-être de le filtrer donc euh je vais vous montrer ça juste après avec une fonction query pour imbriquer tout ça et utiliser un peu de SQL comme on l'a fait avant on va quand même faire un test avec l'URL ici et cette table de données ici très rapidement euh on va voir ce que ça donne euh mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle url dès qu'il y a des tables à récupérer donc là si on remplace ça par ce palmarès là on aura à nouveau les mêmes alors des données différentes mais on aura récupéré directement donc le palmarès des profitabilités donc euh euh voilà donc euh Travail Technologies euh pardon euh Altamir et l'idée ainsi de développement industriel Peugeot Invest etc donc ici on aura à nouveau quelque chose de de bien joué en temps réel donc ça à nouveau c'est extrêmement utile et le plus intéressant c'est lorsqu'on utilise ça en le combinant dans une fonction query donc là je vais vous montrer ça d'emblée donc euh ça va être avec ce palmarès là mais on peut toujours le faire avec euh si vous voulez on pourra bon je vais vous montrer également avec cette l'autre url donc si on combine euh une fonction query avec euh une fonction alors si on prend tout simplement notre fonction rapport html celle que je vous ai présenté dans le l'onglet hci précédent et qu'on le combine avec une fonction query telle que je vous l'expliquais juste avant on peut très bien euh dans notre requête sql query sélectionner la colonne 2 euh pourquoi la colonne 2 rapidement je le dis c'est parce que la colonne numéro 1 finalement c'est tout ce qu'il y a ici c'est la colonne a la colonne 1 ici c'est vide donc c'est simplement parce que ici c'est la colonne 2 qui nous intéresse avec tous les titres donc la colonne 2 puis la colonne donc 3 4 5 6 alors là du coup je suis sur l'autre l'autre url mais ce qui nous intéresse du coup ici c'est par exemple la colonne euh 4 7 et 8 donc la variation 1 an 10 ans et la capitalisation bancière donc ici la colonne euh 3 donc 4 5 6 7 et 8 donc 1 an 10 ans et capitalisation bancière donc si on sélectionne tout ça on peut déjà filtrer un petit peu ce qu'on avait au préalable et puis on peut aller encore plus loin parce que je vous ai pas montré tout tout à l'heure je vous ai montré quelques outils qu'on peut faire en langage sql mais on peut également il y a un ordre à respecter encore une fois mais on peut également euh order by donc trier ça en anglais bien sûr order by colonne 2 ascendante ascendante asc pour ascendant et là on a tout par ordre par ordre euh alphabétique croissant donc aaa etc b euh hermès etc mais on peut très bien euh mettre des esc pour descendant des esc et là on commencera par xfab silicone valet visiomède etc donc via les si voilà etc donc euh donc on peut aller très loin avec les requêtes sql et l'avantage c'est qu'on peut plutôt que de faire une vue filtrée et de faire des filtres et de s'amuser ou perdre du temps plutôt à faire des filtres dans tous les sens là on peut directement d'emblée combiner énormément de 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 critères les uns avec les autres on veut seulement certaines colonnes avec euh qui sont triées par un ordre croissant selon la colonne numéro 2 etc donc on peut aller beaucoup plus loin et puis on peut très bien euh si on préfère en ascendant on fait ASC euh voilà mais ça encore une fois c'est que du langage SQL ni plus ni moins et euh on peut aussi trier par capitalisation boursière donc euh là ce serait la colonne order by colonne 8 euh euh ASC ou D E E S C c'est en descendant on peut faire pour la variation à 10 ans parce que là d'un coup d'oeil on voit peut-être pas c'est quoi qui est alors si on peut le faire ici parce que ça a été paramétré pour mais on le voit peut-être pas forcément sur beaucoup d'autres bases de données en ligne donc ici ça peut être très intéressant de filtrer un petit peu tout ça et ça on peut le faire directement avec SQL très rapidement euh et puis après ben je vous propose qu'on fasse tout simplement le test aussi avec ce lien la profitabilité et puis euh on peut s'amuser à le faire euh on va simplement remplacer le lien et euh et puis on va on va tout simplement alors on va peut-être dupliquer cette feuille et on va la mettre à côté et puis ici ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de on va changer tout simplement l'URL euh donc c'est la table 1 on va sélectionner donc euh alors j'ai d'abord vérifié une chose c'est est-ce que si je fais ça euh ça ça a la même structure ça a bel et bien la même structure donc ici on a juste à euh à garder les mêmes colonnes donc nous ce qui nous intéresse donc il y a quoi ? il y a la colonne 2 avec les titres euh ensuite on a besoin de quoi ? on a besoin de la colonne euh alors à quoi ça ressemble déjà si je fais ça ? ok donc nous on veut quoi ? on veut la colonne avec les titres euh pourquoi pas euh le chiffre d'affaires et puis euh le ROA et le ROE donc la colonne 2 4 8 et 9 2, 4, 8 et 9 donc on va tester si je me trompe pas 2, 4 euh euh 9 et 8 et puis oui je le précise ici on peut très bien mettre la colonne ROE avant la colonne ROA donc là ici si vous regardez bien ici la colonne ROE la colonne ROE elle est avant la colonne ROA mais on peut très bien changer l'ordre on peut très bien mettre 8 et 9 après et donc là on aura la colonne ROA avant la colonne ROE donc c'est aussi l'intérêt d'utiliser le query avec le langage SQL c'est qu'on peut aller vraiment très loin et puis euh ici on voit qu'on a on a fait un filtre sur euh la colonne par ordre alphabétique ascendant sur la colonne euh la colonne des titres on peut très bien euh trier ça par exemple j'en sais rien on peut regarder on peut prendre la colonne chiffre d'affaires et puis euh prendre ça en ascendant donc on va prendre la colonne donc c'est la colonne numéro 4 si vous vous souvenez bien et ascendante et là on voit que en termes de chiffres on va plutôt le faire en descendant comme ça on aura les plus les plus gros chiffres d'affaires d'abord donc D E S C et puis on voit que bon ouais c'est BNP euh voilà 47 milliards euh donc on va regarder rapidement euh tac 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 chiffre d'affaires on doit avoir BNP en premier euh euh BNP BNP euh euh tac 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 alors que me fait euh que me fait euh que me fait euh ou plutôt que me fait euh cheats ou que fais-je euh euh hum hum est-ce que je prends le bien le bon URL profitabilité profitabilité ok donc euh si je fais un contrôle F sur BNP ou ceci BNP il n'y a pas BNP ok peut-être que ça charge c'est pour ça je saurais pas trop vous dire euh BNP euh bon je vais pas perdre plus de temps avec ça euh mais l'idée est là dans tous les cas euh dans tous les cas alors je vais retester on va re-actualiser bon bah alors apparemment c'est un peu étonnant je vais prendre plutôt par ascendant pour voir ce que ça nous donne et donc euh donc ici chiffre d'affaires Altamir est-ce que c'est bien et bien le plus petit chiffre d'affaires donc euh apparemment pas forcément bon je vais actualiser la page euh donc euh tac 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 ok bon c'est un petit peu étonnant mais en tout cas l'idée elle est là euh elle est ici et donc euh ici vous pouvez très bien trier euh par la colonne qui vous intéresse c'est-à-dire que ça peut très bien être la colonne ROA la colonne ROE euh euh ou ajouter vous pouvez très bien rajouter d'autres colonnes donc vous pouvez très bien rajouter également la colonne euh euh la colonne 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 numéro combien la colonne numéro 7 la colonne numéro 6 et vous pouvez mettre ça dans un ordre qui vous convient vous pouvez très bien mettre euh la colonne 8 par exemple avant la colonne 4 bon c'est un peu d'intérêt ici mais euh l'idée c'est que vous pouvez exactement euh filtrer comme bon vous semble le euh votre euh votre euh votre base de données avec le langage SQL donc euh et par exemple là ici on a euh bon pour que ce soit un peu plus lisible je vais quand même mettre la 4 avant la 8 euh et là ici on a voilà on a notre liste de titres en portefeuille trié selon un ordre ascendant euh alphabétique euh avec le chiffre d'affaires le ROA et le ROE juste à côté et puis ici on on peut ensuite filtrer tout ça euh donc là j'ai filtré sur la colonne numéro 2 c'est à dire les titres mais on peut très bien le faire euh sur les autres colonnes et euh on peut ensuite on peut ensuite de là extraire beaucoup de données faire aussi des tableaux à partir de tout ça donc insertion graphique euh et puis pourquoi pas même faire des TCD des tableaux croisés dynamiques on peut faire beaucoup de choses et puis une des finalités de tout ce travail bien sûr c'est aussi qu'on peut ensuite à partir de là à utiliser des euh des rapports data studio je vais rapidement vous montrer euh mais on verra ça à mon avis dans une autre vidéo parce que sinon elle va être beaucoup trop longue celle-ci et je vais fermer un petit peu tous ces onglets parce qu'il commence à surcharger un petit peu la mon euh voilà la bande passante mais on peut très bien faire des voilà des rapports des rapports ensuite euh qu'on peut utiliser euh dans voilà de manière automatisée à partir de bases de données les bases de données donc ça va être euh nos nos fichiers euh sheets mais ça peut être beaucoup d'autres bases de données et puis on peut faire des rapports automatisés qu'on s'envoie par exemple tous les 30 du mois par mai et puis récupérer ça euh pour faire un suivi euh un suivi euh automatisé de notre portefeuille en fait selon nos critères très spécifiques donc euh écoutez c'est à peu près tout pour cette vidéo l'essentiel c'est simplement de comprendre quand même comment fonctionnent ces fonctions mais à nouveau elles sont très simples d'utilisation donc euh il vous faut d'abord une base de données bien sûr euh mais vous pouvez à nouveau déjà d'emblée travailler avec ce que vous avez en ligne euh directement euh ensuite la fonction query euh il y a quelques éléments à connaître à propos du langage SQL alors SQL c'est-à-dire Search Query Language mais c'est très simple déjà avec ce que vous avez sous les yeux vous pouvez faire des choses euh qui fonctionnent très bien euh euh ensuite import HTML c'est pour importer les données euh 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 depuis des des URL en fait tout simplement des tables des listes et puis des numéros euh euh vous pouvez combiner bien sûr et ça c'est une bonne chose à faire parce qu'on peut faire on peut aller très loin quand même on peut combiner des fonctions par HTML dans des des encapsulés dans des fonctions query on peut également utiliser des index on peut euh euh et puis on peut euh on peut finalement combiner un petit peu tout ça donc euh bon j'ai pas à nouveau tout redéveloppé euh mais l'idée est là donc euh bah écoutez c'est tout pour cette vidéo euh j'espère qu'elle vous a plu et puis euh quant à moi je vous dis euh euh à très vite pour une prochaine vidéo au 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 à au au Sous-titrage FR ?